Affaire Coco Emilia, une soldate est tombée. Vous avez sûrement vu des vidéos de Coco Emilia et de Francis Vamba circuler sur la toile. Jusqu'ici les internautes n'arrivent pas à croire ce qu'ils voient. Les gens n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que Coco Emilia a pu se retrouver de nouveau dans les bras de son soi-disant ex-mari Francis Vamba. Tout le monde a vu ce par quoi Coco Emilia est passé lorsqu'elle a eu des moments de turbulence avec son mari. Les gens l'ont conseillé de ne plus se remettre avec ce dernier. Elle a fait fin de comprendre. Mais nous constatons que l'amour a ses raisons que la raison elle-même ignore. Justement pendant cette période où Coco Emilia était dans une sorte de dépression ou de dépendance affective, elle était devenue rare dans les réseaux sociaux. Et même quelques rares fois lorsqu'elle y apparaissait, elle avait une mine moins agréable que celle d'avant. On ne reconnaissait plus cette Coco Emilia, cette biscuit de mer fraîche, belle, qu'on a connue il y a de cela quelques années. Si vous êtes attentif, vous avez sûrement remarqué qu'il y a de cela quelques semaines Coco Emilia est réapparue toute éblouissante, comme une reine, une déesse sur les réseaux sociaux. Elle s'était bizarrement métamorphosée, avec une mine nulle autre pareille que celle qu'elle avait avant. On se demandait bien ce qui s'est passé dans la vie de Coco Emilia, les gens se sont dit probablement, elle est finalement passée à autre chose. Les internautes se sont dit. Ah ! Voilà enfin notre Coco Emilia. Certainement elle a mis Francis Vamba de côté. Et voilà sa vraie beauté qui a ressurgi. Justement, bizarrement cela ne fait même pas quelques jours qu'on a aperçu la même Coco Emilia avec Francis Vamba et leur jolie et magnifique petite fille Sophie dans un snack bar de la place, accompagnée de quelques amis de Coco Emilia. C'était bien entendu dans la ville de Yaoundé, où réside Biscuit de mer. On a vu une Biscuit de mer plutôt épanouie, aux côtés de disons, son encore mari, Francis Vamba. Quel n'a pas été l'étonnement, et la déception pour certains, l'engouement, la curiosité planétaire des internautes. Qui s'attendait à voir Coco Emilia vivre cette même dépression ? Au contraire, elle semblait plus heureuse que jamais, plus amoureuse que jamais, et Francis Vamba, bien entendu, montrait également des signes d'amour qui lui étaient difficiles de cacher. On les voyait heureux comme jamais. On ressentait un couple qui venait de se réconcilier et il y avait de l'amour dans l'air. Beaucoup d'internautes se posent la question de savoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour que Coco Emilia puisse encore se retrouver dans les bras de celui-là même qui, selon les dires, selon les spéculations, la ramenait plus bas ? Qu'est-ce que Francis a bien pu donner à Emilia pour qu'elle retourne encore dans ses bras ? Voici ce qui s'est passé. En effet, Francis a contacté quelques proches de Coco Emilia leur faisant comprendre qu'elle lui manquait énormément et voulait une réconciliation. Il se pourrait que le divorce était déjà presque à sa phase terminale et Francis Vamba, comme lui-même l'avait dit, ne pourrait jamais lui accorder le divorce. Même s'il y a une procédure de divorce dans son pays, elle va divorcer seule. Alors, il a tenté une dernière chance en essayant de mettre tous les atouts de son côté pour supplier Coco Emilia afin qu'elle lui donne une dernière chance. En effet, Francis a profité du seul point qui le lit encore et pour toujours avec Coco Emilia. Leur fille Sophie. Il a donc profité de la petite pour demander audience à Coco Emilia, dans le sens où il a demandé à voir sa fille. Non pas par appel vidéo comme à d'habitude, mais a demandé à venir sur place car selon lui, sa fille Sophie lui manquait énormément, et elle aussi. C'est ainsi que Francis Vamba s'est précipité, après l'accord positif de Coco Emilia, à prendre un vol direct et se retrouver le plus tôt possible à Yaoundé dans les locaux de Coco Emilia. En bon stratège et bon dragueur, il a su convaincre de par ses mots flatteurs Coco Emilia de se remettre à nouveau avec lui. Étant donné que Coco était en manque d'affection, il a tout simplement mis son dos au sol. Après des années en pleine jachère, Coco n'a pas pu résister. Comme une fille amoureuse, elle a succombé et s'est retrouvée de nouveau dans les bras de Francis son mari. Francis a conquis le terrain, il a gagné cette dernière bataille. Sa femme Emilia est de nouveau tombée sur son charme. Voilà ce qui s'est réellement passé. On espère que c'était juste un moment turbulent de leur couple comme tout couple le vit d'une manière ou d'une autre, et que cette fois-ci tout ira pour le mieux. Nous ne serons pas des juges car notre propre vie ne nous laisse pas en place. Encore une fois de plus, l'amour a sa raison, que la raison elle-même ignore. Bonne réconciliation au couple. C'était Fax 001. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada